ILTV, c'est la chaîne de tous les sportifs et de toutes les disciplines. La preuve encore cette semaine avec un sommaire pour le moins éclectique. Sport Express, c'est parti ! Salut à toutes et à tous, merci de nous être fidèles semaine après semaine. Aujourd'hui, nous parlerons de rugby, de basket, de hand et d'escalade. Mais c'est par le football que nous débutons notre tour d'horizon. En régionale, une féminine, première défaite de la saison pour Hénin Beaumont. La faute à une première mi-temps ratée. Le FCF était mené 2 buts à 0 à la pause et n'a pu combler le retard. Le week-end prochain, Hénin Beaumont retrouvera cette même équipe d'Amiens pour la revanche. Mais cette fois-ci, ce sera pour le compte du troisième tour de la Coupe de France. La Coupe, justement, était au programme des clubs de ligue chez les Messieurs. L'agglo ne compte plus aucun club en Coupe de France. Mais elle en aura encore 2 en Coupe des Hauts de France. Montigny évite le piège tendu par Beuvry et s'en sort au tir au but. Alors que le Forêt, dans un duel entre clubs de Régional 3, l'emporte sur ce que d'un, un but à 0. Pour les clubs de district, c'était un dimanche classique de championnat en première division dans le groupe A. Deuxième défaite consécutive à l'extérieur pour l'Olympique Hénin qui chute au dixième rang. C'est un peu mieux pour Rouvrois en septième position. Mais Rouvrois n'a pu faire mieux qu'un match nul spectaculaire contre la Lanterne Rouge. A noter que dans le groupe B de cette même première division, le match entre Noyel-Godot et la Bourse a été remis. On passe maintenant au ballon ovale avec la Régional 3. Le Forêt reprend sa marche en avant après sa défaite d'il y a 15 jours contre le Leader. Après une première mi-temps à sens unique, achevée sur le score de 38 à 0, Le Forêt a fini plus tranquillement en deuxième période mais s'offre une troisième victoire avec le point du bonus offensif. Avant de parler de basket et de hand, des nouvelles du club Access Rouvrois Escalade qui débutait sa saison en compétition ce week-end. Les jeunes grimpeurs rouvroisiens étaient du côté de Saint-Paul-sur-Terre-Noise pour les championnats bidépartementaux de bloc. Ils y ont rapporté neuf podiums dont trois titres départementaux pour Apolline Humez, Thimeo Lemaitre et Carle-Jean Bassic. Prochain rendez-vous pour les grimpeurs, ce seront les championnats régionaux en décembre. Allez, on poursuit notre tour d'horizon par le basket féminin et la troisième défaite de la saison, la deuxième consécutive pour Carvin en Régional 2. Le championnat va se mettre en pause jusqu'au 10 novembre prochain. La SOBC pourra ainsi préparer au mieux un rendez-vous déjà important contre la Croix-Saint-Ouen. En National 2, masculine, vous avez pu le suivre en direct sur ILTV samedi soir. D'Orge a signé une victoire importante contre Holsheim, un succès qui fait basculer l'ABCD au cinquième rang de la division. Avant un match en Coupe de France à Béthune, ce sera dimanche. Toujours chez les garçons mais en Régional 3, le parcours parfait d'Ena Beaumont se poursuit avec une quatrième victoire en quatre matchs. Prochain déplacement pour le SHB, ce sera chez le 9e, la Madeleine, le 10 novembre prochain. On termine par le handball. En pré-national, Carvin grimpe au deuxième rang après sa victoire tout en maîtrise contre Arras. Une victoire également très collective avec pas moins de cinq joueurs à cinq buts et plus. Et en honneur, le promu Montigny l'emporte pour la quatrième fois en cinq matchs et remonte sur la première marche du podium suite au match nul de Neuville en Ferrain. De son côté, l'Ibercourt coince face à la réserve de la Madeleine et reste scotché au bas du classement. Si vous souhaitez voir ou revoir le succès des Dourgeois en basket ce samedi, il suffit de vous rendre sur la page YouTube d'ILTV pour voir le replay. Et puis si vous souhaitez gagner un maillot collector, un maillot supporter de l'ABC Dourges, rendez-vous sur notre page Facebook pour participer à un jeu gratuit et très simple. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. A la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.